C'est le soir, j'ai pas trop le temps mais est-ce que je vais cuisiner ? Bonjour, bienvenue sur Aquiliforce, la réponse est oui, oui, je vais cuisiner en 20 minutes un petit plat avec du quinoa, des protéines de soja que je vous ai montré dans un retour de course chez Alternative donc c'est du vegan et je vais ajouter des haricots rouges parce que mon inspiration c'est plutôt comme une inspiration Tex-Mex mais on remplacera le riz par du quinoa qui est très bon pour la digestion qui est riche en minéraux. On s'organise avec ce qui demande le plus de temps c'est le quinoa, 15 minutes il faut mettre le double d'eau bouillante par rapport à la quantité de quinoa et pendant ce temps là je ferai le reste. Dans mon robot cuiseur je vais mettre le quinoa que j'ai préalablement lavé et j'ajoute 800 centilitres d'eau bouillante. Je vais mettre le mode ébullition et c'est parti. Ensuite je vais égoutter mes haricots rouges, je les verse dans un wok et je vais m'occuper des protéines de soja. Alors il faut les laisser s'amollir 2-3 minutes dans un bouillon de légumes chauds, moi ça sera de l'eau bouillante jusqu'à obtenir la consistance souhaitée, presser avec les mains puis continuer la préparation de la même manière que pour de la viande. Alors je sais pas trop combien il faut d'eau donc je vais je pense en mettre à peu près comme ça. Je mélange un petit peu et j'attends. Alors je vais essayer de voir en mettant les doigts. Ah ouais ça a bien ça a bien gonflé. Donc l'idée c'est quand même de donner de la saveur à cette viande végétale. Ça gicle. Bon voici ce que j'ai obtenu en peu de temps vous avez vu. J'ai coupé des petits piments ralapényos dans mes haricots rouges. J'ajoute le haché végétal, quelques petits poivrons que j'ai déjà cuisiné et de la sauce siracha. C'est une sauce épicée qui nous vient de Thaïlande. On mélange bien. Je vais ajouter un mélange d'épices pour vraiment donner du peps à cette préparation. Mais j'ai déjà goûté c'est pas mal du tout. En tout cas ça sent super bon. Je vais aller voir le quinoa. Et bien c'est bon. Il ne me reste plus qu'à ajouter mon quinoa au reste de la préparation. Et on mélange le tout. Pour que ce soit pas trop sec j'ajoute une sauce légumes qui vient de chez mes parents. Elle est unique au monde. Je me sers une bonne assiette et je remets un petit peu de sauce siracha. Comme d'habitude je goûte. ça change un petit peu du quinoa que je mange habituellement. Là on a une version épicée. Les morceaux de haricots rouges sont parfaits. Alors si vous craignez un petit peu les protéines de soja texturées c'est une recette excellente pour les camoufler. Franchement elles prennent pas le dessus. je pense qu'elles sont pas mal du tout à utiliser en gratin ou bien en hachis parmentier. Mais là ça fait l'affaire. Et vous avez vu en 20 minutes j'ai tenu mon pari. J'ai de quoi manger pendant plusieurs repas avec tout ça. Donc c'est typiquement le genre de recette à faire le week-end ou bien en début de semaine histoire d'être tranquille pour quelques repas. Et puis si vous avez trop de quinoa comme ça vous pouvez les transformer facilement en steak végétaux. Il suffit d'ajouter un petit peu de flocons d'avoine, un peu de chapelure et le tour est joué. On se retrouve en commentaire et à bientôt sur Aquiliforce. Salut !